Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, Ma Kek Time. Mbolo, samba à tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. La période du bac, c'est une période très stressante pour les élèves parce qu'on a tellement de matière à réviser. C'est vraiment le cafouillage dans la tête de chaque étudiant du baccalauréat. Alors, à ce moment-là, on devait passer les épreuves d'anglais, c'était les oraux à l'anglais. Donc, on se rend à notre centre d'examen avec tous mes autres condisciples. Et quand on arrive, là, chacun cherche la salle où il devait être interrogé. Donc, il y avait des affiches où il y avait des lettres de l'alphabet en fonction de la première lettre du nom de chacun. Donc, chacun retrouvait la salle où il devait passer les épreuves orales à l'anglais. Alors, moi, je cherche ma salle, je la retrouve et je retrouve également d'autres condisciples à moi qui devaient aussi passer les épreuves dans la même salle avec le même jury. Et là, on attend. Chacun passe, chacun passe. Et on remarque avec mes autres condisciples que les autres qui nous ont précédés, quand ils sortent de cette salle, ils ont le visage complètement décomposé. Ils sont abattus. On s'est posé la question que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et on a arrêté une élève, on lui a posé la question que, mais ma chérie, c'est comment là-bas? Quand vous entrez dans cette salle, dès que vous sortez là-bas, le visage est décomposé. Vous êtes abattus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'elle nous dit que, ah, là, c'est grave. La dame qui est là-bas, qui fait les épreuves d'anglais là, quand on arrive seulement là-bas, je vous dis que non. C'est comme si elle avait quelque chose contre nous. Elle nous pose de cette question, on ne comprend absolument rien. Déjà que l'anglais, ce n'est pas notre langue maternelle. On essaie de faire des efforts, mais on a l'impression qu'elle corse encore plus pour qu'on puisse être complètement défasé. Et c'est comme ça que nous, tous, on s'est regardé. On a dit que, wow, mais là, c'est dangereux. On va faire comment? En plus, on doit absolument rattraper au niveau des autres matières. Et plus particulièrement, moi, parce que moi, je ne suis pas très, très forte en mathématiques. Et les épreuves de maths, je savais que je n'avais rien foutu là-bas. Moi, les maths et moi, c'est vraiment comme l'eau et l'huile. Donc, dans mon fort intérieur, je me suis demandé comment je vais faire. Je sais qu'en maths, c'est zéro. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a vraiment rien. Je ne compte sur rien. Et donc, j'avais pris la stratégie de pouvoir combler le coefficient de maths avec les autres matières. Donc, avec le français, avec l'histoire géo, avec l'anglais, l'espagnol, un peu la philo. La philo, ce n'était pas vraiment mon fort. Mais je me débrouillais. J'étais une élève moyenne en philo. Donc, je misais sur ces matières-là pour pouvoir combler mon coefficient de maths où je savais que là-bas, c'était les deux têtes à toto que j'avais. Mais quand j'entends que la dame chez qui on devait passer les épreuves, elle est très difficile, elle est exigeante. Là, nous tous, on commence à paniquer. Et c'est comme ça que le tour de mes condisciples arrivent, eux aussi, ils rentrent là-bas. Et quand ils ressentent, ils me disent que non, là, c'est dangereux. La fille, là, nous avait dit la vérité. Là-bas, c'est grave. Cette dame-là, on ne sait pas si elle a passé une mauvaise journée ou alors c'est notre tête qui ne lui plaît pas. On ne sait pas. J'ai dit, ah, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai prié mes ancêtres. J'ai dit à mes ancêtres que là, c'est grave. Il faut m'aider, pardon. Aidez-moi à me rappeler de toutes mes notions qu'on a vues en classe avec notre professeur. Et aidez-moi aussi à faire des phrases simples. Parce que notre professeur nous avait dit que quand vous voulez trop argumenter dans une langue qui n'est pas la vôtre, c'est là où vous chutez. Donc, il faut dire des phrases simples. Ne cherchez pas trop à argumenter. Donc, j'ai demandé à mes ancêtres la force, l'intelligence et la sagesse pour que je puisse m'en sortir pendant cette épreuve. Et puis là, mon tour arrive. Quand mon tour arrive, je me lève. On appelle le nom de la candidate. Donc, c'était moi. Je me lève, je m'avance devant le membre du jury. C'était effectivement cette dame-là. Elle me fait asseoir parce que j'attendais qu'elle me demande de prendre place. Donc, elle me dit, asseyez-vous. Et puis après, elle me demande en anglais que quels sont les textes que vous avez étudiés en classe. Donc, j'avais 10 textes avec moi. Je les présente. Je les mets sur la table. Et je dis, voilà les textes que nous avons. Et là, elle me dit, bon, je vais vous faire une faveur. Choisissez le texte que vous maîtrisez le mieux. J'ai dit, hé, dans mon cœur, je me dis que ça, c'est la bonne affaire. Il y avait un texte que j'avais bûché du début à la fin. Je maîtrisais le texte-là comme ma poche. Et le texte-là parlait des avantages du téléphone portable. Donc, j'ai choisi le texte. J'ai dit, madame, c'est celui-là que je voudrais être interrogée dessus. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris le texte et elle a commencé à me poser des questions sur le texte. Elle m'a demandé de quoi parle le texte. J'ai expliqué que le texte parlait d'une jeune fille, une alpiniste, qui est allée faire du ski en Suisse. Et arrivée là-bas, elle a eu un accident. Donc, il y avait, elle est tombée dans un cratère là-bas et elle n'avait pas de contact pour appeler les secours. Mais heureusement, elle avait son téléphone portable. Et grâce à son téléphone portable, elle a pu joindre ses parents. Et ses parents ont joint les secours en Suisse qui se sont dirigés automatiquement là où elle était, sur la montagne. Et ils l'ont récupérée. Tout ça, j'ai dit ça en anglais. Elle a dit, ok. Maintenant, elle m'a dit, on va sortir du texte. Elle me demande que ça, ce sont les avantages du téléphone dont parle le texte. Mais quels sont les autres avantages du téléphone portable que vous connaissez et aussi les inconvénients du téléphone portable dans la vie de tous les jours. Quand elle m'a posé cette question en anglais, j'ai regardé la dame. J'ai regardé bien le visage de cette dame. Ensuite, j'ai regardé ses mains. J'ai vu qu'elle avait une alliance. J'ai dit dans mon cœur que voilà l'occasion. C'est comme ça que j'ai commencé à répondre. J'ai dit que bon, les avantages du téléphone portable, madame, c'est que le téléphone portable, c'est un outil très utile au 21e siècle. Il aide à sauver des vies, comme on l'a vu dans le texte. Et pour les inconvénients, nous remarquons qu'aujourd'hui, le téléphone portable est utilisé par les hommes mariés pour téléphoner à leur maîtresse en cachette. Donc, le téléphone portable est un outil de communication qui est maintenant utilisé dans l'adultère. Oh! Quand j'ai dit ça, j'ai regardé le visage de la dame à commencer à... Elle a commencé à changer d'aspect. C'est-à-dire qu'elle avait un visage très fermé dès le départ. Elle était très en colère. Mais quand j'ai parlé de l'utilisation du téléphone portable par les hommes mariés qui appelaient les maîtresses, son visage a commencé à s'illuminer. D'un coup comme ça, elle a commencé à s'adoucir. Les traits ont commencé à devenir moins forts. J'ai dit que dans mon cœur, j'ai dit que ça, j'ai touché le point sensible qu'il fallait. J'étais contente. Et c'est comme ça qu'elle a dit que oui, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est un point très intéressant. Elle me l'a confirmé en anglais. Elle me dit que ça, c'est un point très intéressant que vous touchez. « Vraiment, ma fille, merci beaucoup. Ce sera tout. » J'ai dit, « Madame, c'est tout. » Elle me dit, « Ce sera tout, ma fille. Vous pouvez partir. » J'ai dit, « Ok, madame, passez une bonne journée. » Je me suis levée, je suis partie. Quand je suis sortie, mes conditions m'attendaient dehors, ils m'ont dit que ma quête, c'est comment là-bas ? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'ai dit qu'elle a laissé ça. J'ai tué ça. J'ai dit, « J'ai tué ça. » Mes conditions me disent que comment ça ? Tu as fait comment ? J'ai dit que, « Mais vous aussi. » Quand vous voyez le visage de cette dame, elle a commis une seule erreur. Elle m'a dit, « Choisis le texte que tu maîtrises le mieux. » J'ai choisi donc le texte du téléphone portable. Ça, c'est déjà l'erreur qu'elle a commise. C'était ça. En plus, elle me dit encore que, quels sont les avantages et les inconvénients du téléphone portable. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai regardé sa main. Elle avait une alliance. Et je sais que toutes les femmes, particulièrement au Gabon et ailleurs aussi, les femmes souffrent de l'infidélité dans les foyers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai surfé sur ça pour chercher mes points. J'ai dit que les inconvénients du téléphone portable, c'est que les hommes utilisent cet objet précieux pour appeler leur maîtresse et entretenir des relations extra-conjugales. Mais qu'en disciple, on dit que, « Ma quête, pourquoi nous, on n'a pas pensé à ça ? » Mais tu as été intelligente. J'ai dit que, mais vous-même, vous voyez, j'ai réfléchi au corps de tout. Parce que moi, je sais que là où je suis venue là, en maths, j'ai les deux têtes à tout tour. Donc, je n'ai rien fait là-bas. Je savais qu'il fallait absolument que je cherche les points ailleurs. Donc, j'ai adopté une stratégie. Je me suis concentrée sur cette stratégie et j'ai atteint mon objectif. Mes condisciples m'ont congratulé. Ils ont dit, « Ah, ça, vraiment, tu as vraiment été très intelligente. Mon Dieu, nous, on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à avoir cette stratégie-là. » J'ai dit que, mais vous voyez, donc là, je suis sûre qu'elle m'a mis la moyenne parce qu'au départ, elle était très méfiante, elle était très en colère, le visage fermé. Mais quand je l'ai quittée, son aspect a changé. Donc, je suis sûre qu'elle m'a mis la moyenne. Donc là, je peux dormir tranquille. Je sais que là, j'ai assuré. Et c'est comme ça que, pendant la proclamation du bac, le jour de la délibération est arrivé. On se rend à notre centre d'examen. Et là, on proclame le bac. Donc, j'ai été admise d'office. Et c'est comme ça que les membres de la DGEC nous demandent de passer au bureau pour récupérer nos relevés de notes. Et quand j'arrive au bureau, je récupère mon relevé de notes. Je regarde la partie anglaise parce que j'étais très curieuse de savoir quelle est la moyenne qu'elle m'avait mise. Et quand je regarde le relevé de notes en anglais, je vois que la dame m'a mis 18 sur 20. J'ai halluciné. J'ai dit que, mais mon Dieu! Donc, en fait, la femme-là a été touchée à un point, au plus haut point, en fait. J'ai vraiment touché la corde sensible. Elle m'avait mis 18 sur 20. J'étais vraiment très contente et très fière. J'ai dit vraiment, j'ai remercié cette dame au fond de mon cœur et j'ai aussi remercié mes ancêtres pour avoir eu ce discernement-là et pouvoir tirer le meilleur parti pour moi. Donc, voilà, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'il y a une leçon de morale. La leçon de morale, c'est qu'il faut rester toujours fixé sur ses objectifs. Même si vous entendez de part et d'autre que, ah, là-bas, c'est difficile, là-bas, c'est compliqué, tu ne peux pas y arriver, tu ne vas pas t'en sortir, là-bas, c'est comme ça, là-bas, c'est comme ça. Restez focalisés sur votre objectif. N'écoutez pas les ondes dits. Fermez vos oreilles. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes là. Soyez déterminés. Et au bout du compte, vous finirez toujours par avoir la victoire. Donc, voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.